Vous savez, les défis Pokémon sont souvent durs. Il en existe beaucoup et le Nuzlocke est souvent le plus représenté. Mais est-ce que vous savez ce que c'est un Pokémon Keizo ? C'est une version d'un jeu Pokémon en beaucoup plus difficile. Et comme de base, je voulais vous sortir un défi Pokémon pour les 400 abonnés, bien sûr au passage, n'hésitez pas à vous abonner. Donc peut-on finir Pokémon Emeraude version Keizo en monotype plante ? Mais attends Tosti, c'est tout ce que tu leur proposes ? Bien sûr, comme j'apprécie les défis sur ce jeu, essayons de rajouter quelques règles. Tout d'abord, dans cette version, on ne pourra pas soigner nos Pokémon pendant les combats. Bien sûr, car le jeu ne nous l'autorise pas. Et aussi, pas d'objet tenu en combat. Excepté les objets qui n'influent pas en combat, comme le multi-expérience ou encore le chance. Et pour finir, je ne pourrais pas changer de Pokémon quand l'adversaire perd un Pokémon. Donc, peut-on finir Pokémon Emeraude Keizo en monotype plante ? Pokémon Emeraude, le jeu auquel j'ai le plus joué quand j'étais enfant. Et l'un de mes premiers défis sur la chaîne. Enfin voilà, c'était Saphir, mais c'est un copier-coller. Au début de cette aventure, on se fait accueillir par le professeur Seiko. Bien sûr, je suis un garçon et je m'appelle Tosti. Après ce monologue, je me retrouve enfermé dans un camion. J'en sors et je fais la rencontre de ma mère. Elle me demande d'aller dans ma chambre pour aller changer l'heure alors que ça n'aura aucune influence sur le jeu. Je regarde la fin d'un reportage avec elle et je m'en vais voir la voisine. Je fais donc connaissance avec ma rivale et je m'en vais donc au nord de Bouranvol. Une petite fille me dit que le professeur Seiko se fait attaquer par un Pokémon sauvage. Je récupère l'un des trois Pokémon qui sont contenus dans la valise pour pouvoir l'aider. Je le sauve et je le raccompagne directement dans son laboratoire. Où là, il va me confier mon premier Pokémon. Je récupère Arco et je m'en vais au nord de Bouranvol, vers Rosière. La version Keizo aussi modifie certains aspects du jeu. Comme par exemple à Rosière, derrière la boutique Pokémon, il y a des hautes herbes. Elles contiennent des Pokémon d'un seul type. Et là, c'est le type feu. Du coup, ça ne nous intéresse pas. Je continue mon aventure au nord de Rosière pour aller affronter ma rivale. Je l'affronte et je gagne bien sûr sans aucun problème. A remarquer quand même que son poussi-feu avait le talent turbo qui fait en sorte d'augmenter la vitesse du Pokémon à chaque tour. Sauf que comme mon Arco a la capacité vive attaque, je me retrouve donc prioritaire par rapport à elle. Après l'avoir battue, je la suis jusqu'au laboratoire du professeur Seiko. Et je récupère mes premières Pokéballs. Après le speech du professeur, je m'en vais dans les premières zones pour essayer de récupérer mes premiers Pokémon. Et bien sûr, je meurs 4 fois. Le problème avec les Pokémon sauvages, c'est qu'ils ont déjà des attaques de haut niveau. Par exemple, un Goelys pour avoir l'attaque cruelle. Donc, comment vous dire que je n'étais pas forcément prêt ? Et je fais la rencontre bien sûr d'un Granivole. Le premier Pokémon capturé de mon équipe. Le Pokémon pissenlit le moins charismatique des 8 dernières générations. Eh, t'as un problème toi, je suis pas un pissenlit. Ah si, je suis un pissenlit en fait. Attends, il te faut un nom charismatique. Je vais t'appeler Tue-moi. C'est pas gentil. Après avoir un peu monté le niveau de Arco, je décide de m'attaquer au premier dresser. Vous savez ce gamin normalement qui n'a qu'un zigzaton ? Bah là, c'était complètement différent. Il avait 3 Pokémon et je meurs une fois contre lui. Et c'est parti pour commencer à XP. Je monte Granivole niveau 8 et j'arrive à passer le dresseur au second essai. Je combat tous les dresseurs de la zone. Et je me rends compte que le jeu a été modifié pour faire en sorte qu'on affronte tous les dresseurs. On ne peut esquiver aucun combat. Donc autant tous les affronter pour faire un maximum de points d'XP. J'arrive à Clémentiville. Je vais à l'arène. Je fais la rencontre de mon père. Et aussi la connaissance de Timmy, un second rival dans l'aventure. Le personnage un peu timide qui essayera pendant l'aventure d'avoir confiance en lui. Mon père lui prête un zigzaton pour qu'on retourne aller capturer son premier Pokémon, un Tarsal. Après ce braconnage de Tarsal, je retourne voir mon père avec Timmy. Et je continue mon aventure à l'ouest de Clémentiville où je capture un nouveau Pokémon, un Granny Pio, que j'appellerais Janglant. On a déjà 3 Pokémon dans notre équipe et il n'y en a qu'un seul d'intéressant, c'est Arco. Et moi je suis pas intéressant quand même, je suis Pokémon le plus fort de ton équipe. C'est vrai qu'avec ton type Plantévol, tu peux servir vu que tu passeras plus facilement les Pokémon de type insecte. Bah tu vois que je peux être utile. Je combat tous les dresseurs de la plage pour aller ensuite au bois Clémenti. Et je fais la rencontre d'un mystère qu'on appellera Glur. Oui j'avais pas forcément d'imagination mais que voulez-vous donner comme nom à un bulbe, à un gland et à un pissenlit. Je continue mon aventure dans le bois Clémenti et je fais la rencontre d'un sbire. Première difficulté du jeu, le fait d'avoir Toxicabri en face. Pour vous faire le topo, le Pokémon en face va empoisonner un de vos Pokémon et va faire abri, comme ça, ça va l'empêcher de se faire attaquer. Et au fur et à mesure, votre Pokémon va succomber à cause de l'empoisonnement. Donc je prends la décision de faire évoluer Arco et bien sûr après j'arrive enfin à passer le sbire. Après cette petite altercation, je sors du bois Clémenti et je me dirige ensuite vers la prochaine ville. Je fais bien attention à affronter tous les dresseurs et je subis une petite altercation par notre cher ami Red. Mais attends, Red c'est pas une couleur de base ? Oui, mais dans les jeux Pokémon, c'est un peu le dresseur le plus fort de tous jeux confondus. Je lance donc le combat contre lui et je vois qu'il commence avec un Evoli. Et moi à ce moment-là, j'envoie mon pire Pokémon, Granny Pio. Son Evoli va faire 5 malédictions, ce qui va booster son attaque, sa vitesse et sa défense. Et puis moi, je l'attaque quasiment pas pour ensuite mourir d'un coup avec une vie d'attaque. J'envoie ensuite Masco au combat, où là j'arrive à tuer son Evoli avec un double pied coup critique. Red envoie donc ensuite Salamèche, sachant que Salamèche est de type Feu et que le type Feu est une faiblesse du type Plante. Je continue avec Masco et je fais une attaque Poursuite, qui mettra le Salamèche directement à la moitié de ses points de vie, mais qui regagnera sa vie avec la baie qu'il portait. Masco utilise deux fois la capacité Poursuite et tue le Salamèche. Red décide d'envoyer son Bulbizar et je switch mon Masco avec mon Granivole. Ah bah pour une fois que je suis en combat ! Bulbizar utilise l'attaque Mure Lumière qui va faire en sorte d'augmenter la défense spéciale de toute son équipe pendant 5 tours. Et Granivole arrive, il fait un gros aéropiqué, c'est le one shot. Il reste donc plus que deux Pokémon à Red, il envoie son Carapuce, il réussit à me flinch avec l'attaque Bluff. Et j'arrive à lui rentrer un giga sans sucre critique juste après. Mais attends, c'est pas toi qui as fait ça, c'est moi là ! Après avoir battu son Carapuce, Red décide d'envoyer son Pokémon mythique Pikachu. Et après quelques forces cachées, on arrive à le passer sans aucun problème. Attends, c'est lui le dressant mythique, mais il était nul ! Je pense que pour la suite, il sera beaucoup plus fort, on avait quelques niveaux d'avance, donc ça allait. Ah d'accord ! Au même moment, Granivole évolue en Floravole. C'est bon là, tu es content ? Ah bah maintenant je suis une fleur ! C'est pas ouf, mais on va se contenter de ça ! J'arrive enfin à Mérouville et je me dirige vers l'arène. Déjà, à ce moment là, j'étais un peu choqué de voir que le niveau des Pokémon était un peu plus élevé que ceux que j'ai pu rencontrer juste avant. Quasiment tous les dresseurs de l'arène avaient des Pokémon entre le niveau 12 et 15. Après avoir combattu tous les dresseurs, je décide de m'attaquer à la championne de l'arène. Et il m'a pas fallu longtemps pour comprendre que le combat n'allait pas passer. Même avec des niveaux d'écart, j'arrive pas à la battre. Après cette première défaite contre elle, je décide de capturer des Pokémon de type plante. Comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, certaines zones du jeu sont modifiées, dont Mérouville qui comporte des hautes herbes. Et dans ces hautes herbes, j'ai pu capturer pas mal de Pokémon plante. Donc j'en profite pour capturer un Cagnéa que je vais appeler Cactus. Ah bah maintenant je peux te le dire, t'as pas payé ton originalité ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Toi je te rappelle que t'es même pas dans le jeu de base. Je capture ensuite un Balignon que je vais appeler B. Ouais en fait il a juste misclic, c'est pour ça que Balignon il s'appelle B. B ! Mais attends toi aussi tu me parles ! B ! B ! Ah je sais pas ce que j'ai pris, je crois que c'est l'évolution qui est mal passée ! Et pour finir je décide d'attraper un Bulbizarre que j'appellerais Abonne-toi. J'avais pas forcément d'idée, au moins ça vous donne une bonne raison de vous abonner maintenant. Je vais donc ensuite affronter quelques Dresseurs au nord de Mérouville et je me rattaque à l'arène. J'arrive à avancer un peu plus loin mais je meurs contre son Karatroc Toxicabri. Je retourne monter un peu le niveau de mon Pokémon et je retourne directement attaquer Roxane. Je lead avec Cacnéa et Roxane lead avec Tarinor. J'arrive presque à le tuer au bout de deux feuilles magiques mais il décide de faire explosion. Roxane envoie donc Lilia et j'envoie Masco. J'arrive à passer son Lilia avec quelques doubles pieds mais mon Pokémon est très amoché. Roxane continue avec Anorite et tue Masco avec Plécroix. J'envoie Bulbizarre au combat mais il se fait 2-shot par Aéro-Piqué et Plécroix. Pour ensuite continuer le combat avec Jean-Glan qui a évolué en Piffeuil et qui se fait 1-shot par un Plécroix. J'envoie un Floravol et je finis Anorite avec un Mega-Sensu. Elle envoie son Magikarp fossilisé que je 1-shot avec Mega-Sensu. Elle décide de me lancer la terreur de son équipe Karatroc que j'arrive à paralyser avec Force Cachée. Au passage, Floravol a appris l'attaque Gigasensu. A partir de ce moment-là, j'avais un peu l'impression de frapper un Conconfort avec des charges. Karatroc très sous-estimé mais vraiment très résistant quand même. A force de bourrer les Gigasensu, j'arrive enfin à passer son Karatroc pour ensuite tomber sur son Pokémon final Celerok que je 1-shot avec 2 Gigasensu. Hé t'as vu, je t'avais dit que je pouvais battre tout le monde ! Après avoir battu Roxane, je sors de la reine et je vois le sbire que j'avais battu juste avant se diriger vers le nord de Mérouville. Il se fait poursuivre par une personne et je décide de porter de l'aide à cette personne. Je vais jusqu'au fond de la route pour faire la rencontre d'un grand-père qui s'est fait voler son Goïlis par le sbire de la Team Magma. Et je meurs de foie contre lui. Il avait une équipe beaucoup plus puissante avec des types dragons donc j'étais pas forcément prêt. Je décide de faire évoluer Abonne-toi en air bizarre. Mais arrête de leur demander de s'abonner, ça se fait pas ! Mais tu sais, si c'est un cul, YouTube c'est un peu comme une boîte de Smarties. Comment ça ? Bah, plus t'en as dans la boîte, plus t'es content. Je bats enfin le sbire de la Team Magma, je récupère le Goïlis et je suis téléporté dans une usine avec un mec qui s'appelle Rochard qui me dit d'aller voir son fils. Ouais. Après avoir écouté à peine ce qu'il avait à me dire, avant de quitter Mérouville, je récupère la 16 coupes que j'apprends en janglant. Ah, j'évite de vous faire des faux espoirs parce que les pokémons de type Plante Ténèbre, il y en a des plus intéressants dans la 3G. Je repasse par le bois Clémenti pour rejoindre Monsieur Pico qui va nous emmener jusqu'au village de Miocara. Arrivé là-bas, j'affronte quelques dresseurs au nord de la ville. Je récupère la CS Flash dans la grotte pour pouvoir la prendre à mes pokémons, mais je ne peux pas l'utiliser parce qu'il me faut le badge de l'arène. Je me dirige donc vers l'arène pour aller affronter le champion. J'affronte bien sûr tous les dresseurs et Flora Vol évolue en Coteauvol. Ah bah voilà, j'évolue encore ! Attends, c'est simple, il s'en lit ! Ah ok, c'est... c'est... c'est pas très beau. Ah bah, je t'avais dit que t'étais moche. Et maintenant, comment je peux vous résumer l'arène ? Donc déjà, je meurs une fois sur Bastien parce que pas de chance. Et j'y retourne avec Coteauvol et je fais 6 aéropiqués, 6 kilos. Je t'avais dit que c'était facile avec moi ! Et bah là, vraiment, c'est cool de t'avoir dans l'équipe. Après avoir battu l'arène, je peux enfin utiliser la CS Flash. Je retourne dans la grotte, j'apprends Flash à Pifeuille et... What ? Dans cette version, ils ont décidé de corser la chose en mettant les Rois de la Glisse. Je suis resté bloqué une bonne vingtaine de minutes sur le casse-tête. Après avoir résolu cette énigme, je revois Pierre Rochard. Alors comme ça, on se retrouve Toasty ! La dernière fois, tu m'as battu avec un seul Pokémon. Mais dans ce jeu, un seul Pokémon, ça ne va pas te suffire. Je récupère donc la CT L d'acier. J'en profite aussi pour retourner à Mérouville, pour remettre la lettre de Pierre Rochard à son père et pour récupérer le multi-expérience. Retour au village de Myokara et direction Poivresel. Et dès que j'arrive là-bas, je me fais directement harceler. J'affronte tous les dresseurs de la plage et j'arrive enfin à Poivresel. Le musée étant entouré par la Team Aqua, je vais donc parler à un monsieur dans une usine de bateau pour pouvoir libérer l'accès. Arrivé là-bas, je parle à un professeur et je me fais interrompre par deux sbires de la Team Aqua que j'arrive à battre. Et je fais la connaissance de Arthur, chef de la Team Aqua. Après avoir eu la petite altercation avec les joueurs du monotype O, je continue mon aventure au nord de Poivresel et là encore, je tombe sur pas mal de dresseurs. Je les affronte tous et B évolue en chapignon. B, B, il est trop bizarre lui ! Ouais mais regarde, il ressemble de plus en plus à un champignon ! B, B, B ! Bon, vous arrêtez de vous chamailler entre vous ? Je continue mon chemin, je passe sous un pont et je tombe contre Flora. J'arrive à mourir quatre fois contre elle et j'avais l'impression de tomber un peu en enfance. Oui, car je pense que je suis pas le seul qu'elle a traumatisé quand on était petit. Sachant que là, elle a une équipe beaucoup plus forte et avec des objets. Pour le combat, je lead avec Airbizar contre son Negapi. Je me prends trois tonnerres, un rayon signal et je lui mets quelques acides mais j'arrive pas à tuer son Negapi. J'envoie ensuite Cagnéa pour essayer de tuer Negapi et la casse-brique n'a pas réussi à tuer. Je me reprends deux rayons signal qui sont super efficaces sur Cagnéa. Et j'envoie ensuite Chapignon pour finir le Negapi à coup de Magpunch. B, 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 B ! Flora envoie Karabaf et je switch sur Pifeuille pour pouvoir switch de Pokémon. Car je vous rappelle que je ne peux pas switch de Pokémon quand l'un des Pokémon adverses est mort. Et j'envoie Kotovol qui one-shot Karabaf avec une Giga Sansu. Flora envoie un Galifeu que je tue avec un seul aéropiqué. Et elle m'envoie Rookups que je tout-shot avec deux aéropiqués. Elle continue avec Nidorina à qui je peux mettre un aéropiqué pour que je meure d'un coup critique de Bomberk. Au moins j'aurais fait le travail ! Je continue le combat avec Chapignon. Je fais donc un Magpunch, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait pas mal d'essais contre le Nidorina. Et après je lui fais un Bomberk qui crite en plus. Flora envoie donc l'évolution d'un des pires starters plantes de toutes générations confondues. Mon Chapignon fait un Bomberk qui empoisonne le Macronium. Le Macronium utilise Attraction et Chapignon tombe amoureux du Macronium. Et Chapignon utilise Magpunch qui finit ce combat. Je continue mon aventure et j'arrive à Lavandia où je fais la rencontre de Timmy juste devant l'arène. Je vais donc lui parler et il me demande de l'affronter. Fait assez intéressant parce que son Tarsal est niveau 70. Ouais il a boosté ses Pokémon avec des Pokéblanc ou quoi ? On arrive à le passer du premier coup parce qu'il n'avait aucune attaque qu'il pouvait toucher. J'affronte quelques dresseurs à l'ouest de Lavandia avant de m'attaquer à l'arène. Dans ce jeu ils ont l'habitude de mettre des dresseurs devant les portes. Je meurs 4 fois qu'on les dresseurs de l'arène avant d'arriver contre Voltaire et me faire détruire. Le problème de son équipe c'est la paralysie. Le problème de la paralysie c'est le fait qu'on soit réduit en vitesse, qu'on a une chance sur deux de pouvoir attaquer et que ses Pokémon ont des coups super efficaces sur moi. Je meurs pas mal de fois contre Voltaire et je décide d'aller XP pour faire évoluer Masco en Junko. Cette fois-ci prépare-toi Voltaire. Parce qu'on est gonflé à bloc ! Bah ! Je commence le combat avec Chapignon et lui Voltali. Deux bons Burk et j'en viens à bout. Il envoie Lantern et Giga Sansu Crit du coup il repart dans sa Pokéball. Voltaire envoie donc ensuite Pharemp. Je réussis à lui mettre une poudre toxique tandis que son Pharemp utilise Cage Eclair. J'essaye de le toucher avec bon Burk mais ça touche pas. Chapignon se prend un point feu. J'arrive à lui mettre un Mag Punch et Chapignon succombe sur les points de feu. J'envoie Abonne-toi pour pouvoir lui tirer un peu plus de vie sur le poison. Qui se fait tuer à cause d'un point feu juste après. J'envoie donc Janglant au Caspi pour pouvoir le soutirer quelques PV. Je continue avec Autovol qui va tuer Pharemp avec un Giga Sansu. Voltaire continue avec Electek mais j'arrive à le tuer avec 2 Giga Sansu. Il continue avec son Elé Sprint et il se prend la même chose que Electek. Et il m'envoie son dernier Pokémon Raichu que je tue avec 2 Giga Sansu. Alors maintenant tu crois en moi ou quoi ? Bah écoute tu t'es bien démerdé. Quoi c'est tout ? Moi je pense à un biseau. Attends je te félicite t'es pas content, je te refélicite t'es pas content, je te dis qu'au début t'étais nul et maintenant que je t'apprécie ? T'as dit euh peut-être calme-toi un petit peu parce qu'il voulait juste un biseau tu vois ? Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? De toute façon on est pas aimé, il sert juste de nous pour la thune. Bref je continue mon aventure au nord de Lavandia mais avant j'ai quelques petites CS à récupérer. Et j'en profite aussi pour faire évoluer Cactus en Cacturne. En continuant mon aventure au nord de Lavandia, j'affronte quelques dresseurs et je tombe sur des sbires de la team Magma. Je meurs une fois qu'on l'aide de ces sbires. Et moi qui voulais prendre le téléphérique et qui vois des sbires de la team Magma, je passe par un tunnel. Je passe ce tunnel, j'affronte des dresseurs qui me tuent 4 fois, j'arrive à me soigner avec une grand-mère. Et au même moment elle me raconte qu'il y a une ville à l'ouest de chez elle. J'y vais donc et je fais une nouvelle fois la rencontre de Red. Red quand même, un adversaire assez redoutable. Ça n'a rien à voir avec le premier combat que j'ai fait parce que tous ses pokémons ont évolué. Et en plus de ça, dans mon équipe, j'ai Jean Glant qui ne sert littéralement à rien. Donc après quelques essais, je décide de capturer un Paras, que je fais évoluer directement au Parasect juste après. Hé mais attends, lui aussi c'est un champignon. Mais non, pas toi le Parasect. Je décide de lead avec Kotovol tandis que Red lead avec Pikachu. Et je l'endors directement avec Poudre de dos pour pouvoir ensuite lui mettre 2 giga sensu. Red continue le combat avec Thor Tank. J'essaye de l'endormir une fois, il utilise sa baie, je le rendors une deuxième fois. Mon Kotovol utilise 2 fois giga sensu. Mais avant de tuer ce Thor Tank avec les 2 giga sensu, il a le temps de me placer un laser glace qui me met midlife. Il continue le combat avec Florizar. Hé mais attends, c'est pas un Bonne-toi ça ? Si mais là, c'est... Il a été corrompu. Mon Kotovol arrive à le tuer avec 2 aéropiqués. Mais après le combat contre Florizar, il va lui rester plus que 12 PV. Red envoie donc un Dracaufeu et j'ai le temps de lui mettre un aéropiqués avant de mourir. Je continue le combat avec mon Florizar. Il se prend un lance-flamme qui lui laisse 6 HP. Et il arrive à mettre les PV du Dracaufeu dans le rouge avec une attaque Bomberk. J'envoie Junko au combat qui finit le Dracaufeu avec éclat de griffes. Red continue le combat avec son Nantali que je tue ensuite avec 2 éclats de griffes. Red utilise son dernier Pokémon qui est Ronflex. J'essaye de le tuer à coup d'éclats de griffes mais mon Junko meurt à cause d'un blabla dodo. Je continue le combat avec Parasect pour essayer de lui réduire sa défense avec éclatronque. Mais il meurt aussi à cause d'un blabla dodo et j'envoie Cacture nos combats pour essayer de finir le Ronflex avec un casse-briques et qui passe. Combat un peu compliqué qui me permet de continuer mon aventure à Aotechia. Eh mais c'est une ville avec des trous, on dirait le cerveau de baie. Mais arrête de lui dire ça, il sait pas parler. Oui mais entre plantes on s'enrose comme on peut. Ce n'est pas des trous, c'est des fosses faits à cause de météorites. Je continue mon aventure à l'ouest de Aotechia où je dois me rendre au site Météor. Je fais la rencontre de sbires de la team Magma et je meurs plus de 20 fois contre eux. Arrivé au site Météor, je vois 2 sbires de la team Magma qui détiennent une météorite. Je suis aidé par des membres de la team Aqua m'expliquant que je dois prendre le téléphérique au nord de la Vendia pour récupérer la météorite au leader de la team Magma. Je prends le téléphérique direction le mont Chimney. Je suis aidé de la team Aqua pour affronter la team Magma. Et là je meurs encore pas mal de fois contre les sbires de la team Magma. Je vais entraîner un peu les Pokémon et j'arrive à passer tous les sbires pour ensuite affronter Maxime. Et je perds encore pas mal de fois contre lui parce qu'il a un régi style. Je commence le combat avec Junko et directement je switch sur B. B B ! Son régiste il meurt sur un stratopercute et un magpunch mais il a le temps de me paralyser. Maxime envoie donc Kaorin et je switch avec Parasect. Et voilà il explose parce que Kaorin fait explosion. Alors c'est comme ça le jeu maintenant il se suicide les Pokémon. J'envoie Cacturne au combat, Maxime envoie Alakazam que je tue avec une feinte. Mais Cacturne se prend un point feu et il est midlife. Il continue le combat avec un Terraclope que j'arrive à tuer d'un coup avec un coup critique sur feinte. Maxime décide d'envoyer Nostanfer qui va faire l'attaque canicule pour HV Cacturne. Maintenant ça va être mon moment ! Kotovole a le temps de lui mettre deux aéropiqués avant de mourir. Même avec une grande différence de niveau j'arrive à me faire tout shot. J'envoie Junko pour finir le Nostanfer avec un Dracogrif. Maxime envoie son démolos et utilise surchauffe mais avant ça j'ai réussi à mettre un Dracogrif qui met ses PV dans le rouge. Et je continue le combat avec Abonne-toi et des molosses meurent sous la surchauffe. En tout cas son équipe elle aime bien se suicider ! Après avoir battu Maxime je récupère la météorite et je descends le mont Chimney. J'arrive à Vermilava, le début des problèmes. Je rentre dans l'arène, j'affronte tous les dresseurs, ça passe sans problème. Mais là le problème les gars c'est que c'est une arène de type feu. Pourquoi tu dis les gars il y a sûrement des filles qui regardent la vidéo ? Mais attends t'es plus intelligent que sur 5U toi c'est dingue ! Comment ça moi je suis pas intelligent ? Bah lui par rapport à toi il a fait une bonne remarque. Le problème dans cette arène c'est qu'en plus des deux types feu bah du coup Roxane la championne elle arrêtait pas de one shot tous mes pokémons. Je vous épargne le nombre d'heures que j'ai passé sur elle mais elle était impassable. Du coup j'ai dû repartir XP, revenir avec une équipe quasiment niveau 60. Oh je me sens beaucoup plus fort maintenant ! Bon toi j'étais pas trop XP parce que t'étais déjà au niveau de base. Et c'est parti pour affronter Roxane. Je commence le combat avec Abonne-toi et Roxane avec son fenard que je tue avec un bon berk. Elle continue le combat avec un Morpheo qui prend la forme du soleil. Je lui mets un bon berk, il le met très bien en HP et il a le temps de me lancer un lance-flamme mais je le finis avec un coup de boule. Tosti on avait dit pas des blagues comme ça ? C'est pas une blague c'est une attaque. Ah d'accord ! Elle décide de continuer le combat avec Brasegali. J'envoie Parasect pour pouvoir switch au Pokémon à cause du fait que voilà c'est un Pokémon insecte plant donc du coup il prendra x4 sur les attaques de type E. J'envoie Chapignot au combat qui fait une attaque Stratopercut qui met les PV dans le rouge de Brasegali. Je continue avec Junko donc on part en combat des starters et je finis Brasegali avec une attaque Machouille. Roxane continue le combat avec Arcanin. Je prends une attaque Canicule sur mon Junko. J'arrive à lui placer une attaque éclat de griffes mais je meurs tout de suite après à cause de la vitesse extrême. J'envoie Cotovol au combat qui arrive à mettre les PV de Arcanin dans le orange. Il me reste plus que Florizar contre 3 de ses Pokémon. Surtout que mon Florizar il lui reste que la moitié de ses PV. Et je sais pas comment j'ai réussi à tuer ses Pokémon avec 3 bonbergs d'affilée. Arcanin, Tiflosion et Dracofu. Et bah en tout cas on peut dire qu'il a pas chaud au cul abonne toi. Le combat a été l'un des plus longs de l'aventure, je suis mort une centaine de fois contre Roxane. Et à la fin avec un peu de chance j'arrive enfin à la passer. Après avoir battu la reine je me dirige à l'est de Vermilava pour aller récupérer un Pokémon plutôt intéressant. J'arrive dans le désert où je ne pouvais pas rentrer avant. Je rentre dans le temple et je récupère le fossile Racine. Mais attends on va avoir un papy dans l'équipe maintenant, mais ? Peut-être bien mais ce Pokémon va nous être très utile par la suite. Je m'en vais à Mérouville pour aller le ressusciter et j'obtiens un Bolilia qu'on va appeler Miracle. Euh Tosti pourquoi tu l'as appelé Miracle ? Parce que Vasilis d'un Pokémon de type plan de roche, il a de très bonnes stats. En plus de tout ça il apprendra des attaques qui feront mal au type feu et au type vol. Ah ouais en fait c'est juste un Miracle s'il a survécu jusqu'à maintenant. Je fais évoluer Miracle en Vasilis et direction la cinquième arène, celle de mon papa. Retour à Clémentiville, j'affronte tous les dresseurs de l'arène grâce à B, Miracle et Cacturne. En même temps je suis un peu haut niveau par rapport à eux. Et j'affronte mon père que j'arrive à passer sans aucun problème. Le combat comme mon père était un combat duo. Et la stratégie assez intéressante de son équipe c'était d'utiliser un Mentali qui fait échange sur un Monaflemyth. Cette capacité va permettre d'échanger le talent du lanceur avec un autre Pokémon. Ce qui va permettre à Monaflemyth de ne plus avoir le talent Absentéisme. Pour ceux qui ne savent pas c'est la capacité qui lui permet d'attaquer une fois sur deux. Et après ce combat on obtient le cinquième badge. En même temps si t'as réussi à gagner c'est parce que ton père il t'en a fait cadeau. Mais qu'est-ce que tu me racontes je me suis bien défendu. Après avoir récupéré le cinquième badge je récupère la CS Surf et je m'en vais directement à Lavandia. Je capture un écrapince pour lui apprendre Surf et pour traverser le chemin d'eau à l'est de Lavandia. Mais attends c'est pas un Pokémon Plante qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas un Pokémon Plante mais c'est un CS Slave et je ne pourrais pas l'utiliser en combat. Ouais il est un peu comme nous c'est un esclave en fait. J'affronte quelques pêcheurs et je retombe une nouvelle fois sur Pierre Rouchard. Alors Toasty toujours dans mes pattes ? Mais non moi j'étais là et toi t'as sauté et t'es venu me parler. Bien sûr vas-y continue à raconter n'importe quoi la prochaine fois tu n'arriveras pas à me battre. Mais arrête de te faire une fixette sur la dernière fois. Hé t'as un problème toi comment tu le parles là ? Hé hé ouais vas-y continue comme ça mais... Hé qui vous a dit de sortir de vos Pokéball ? Ha ha un champignon et un radis c'est tout ce que t'as pour me battre. Bon je te laisse on se reverra bientôt. Ouais vas-y casse-toi t'as peur d'un pisse en lit ? Tu veux m'affronter maintenant pour que je te fasse comprendre ? Non 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 on va y aller ça va aller ça va aller. En plus de ça je me parles un radis je suis un pisse en lit ! Allez c'est bon on a compris on continue l'aventure. Après ce petit problème je continue mon aventure et je tombe sur plein de Pokéball. Qui contiennent des œufs chance. L'œuf chance va permettre de gagner plus d'expérience en combat du coup je les équipe sur tous les Pokémon. Je continue mon aventure et le chemin est bloqué du coup je prends un autre chemin et je tombe sur un endroit où je dois avoir le vélo de crosse. Je retourne à la Vendia je change de vélo je passe le passage et j'arrive au centre météorologique. Le centre météorologique a été pris en otage par la team aqua. Je rentre dedans j'affonte tout le monde et je pète la gueule à l'un des leaders de la team aqua. Ils veulent me donner un Morpheo mais je m'en fous. Attends Toasty Morpheo il a debout le menton. Oui et alors tu en viens à quoi ? Bah pourquoi ils l'ont pas appelé Morpheko ? Si c'est pour faire des remarques comme ça tu peux partir de la vidéo. Bref je sors du centre météorologique et je vais à l'est. Je fais une nouvelle fois la rencontre de Flora. Bah 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 ! Qu'est-ce qu'il y a encore B ? Mais attends elle aussi c'est une plante en fait ! Mais non c'est ma voisine. Elle décide de lead le combat avec un Raichu et moi avec Junko. J'arrive à one shot son Raichu avec l'attaque Lamefeuille pour ensuite m'envoyer Tortank à qui je fais la même chose. Elle m'envoie son mélo d'elfe que j'arrive à tuer avec deux Lamefeuilles. Pour ensuite m'envoyer son Nidoqueen qui va me tuer avec un queue poison. Je continue le combat avec Vassilis qui va se prendre un queue poison et être empoisonné. Mon Vassilis aura le temps de lancer une attaque éboulement et giga sensu avant de mourir. J'envoie Cactus à la bataille qui tanque un queue poison à 8 HP. Qui arrive avec une attaque feinte à tuer le Nidoqueen. Flora envoie Méganium et elle tue mon Cacturne avec une attaque séisme. J'envoie Tue-moi pour finir le combat avec deux aéros piqués. Ah ouais t'as raison c'est pas une plante ! Je continue mon chemin jusqu'à la ville de Simétronel où une entité invisible me bloque l'accès vers l'arène. J'avance vers l'est de la ville. Je combats donc tous les dresseurs pour une nouvelle fois revoir Pierre Rochard. Eh mais attends t'as dit que je te l'ai arrêté toi ! Bébébébébébé ! Ah d'accord je vois. Mais attends tu n'es pas le même Pierre Rochard qu'on a rencontré plusieurs fois ? Non celui que vous avez rencontré s'est fait manipuler par un être venu d'ailleurs. Oh je crois que l'évolution elle est pas passée. Mais... Et donc à quoi je dois me tenir par rapport à tout ça ? Je vais t'aider à le vaincre. Prends ça et va l'affronter à la ligue Pokémon quand t'auras récupéré les 8 baches des arènes. Par le passé tu l'as battu avec ton Tarsal et depuis un Pokémon est venu et corrompt ses esprits. Tosti il faut que tu battes une nouvelle fois Pierre Rochard. Ok d'accord je comprends mieux maintenant où on en est dans l'aventure. Il a dit que j'étais un radis en plus ! Je récupère l'objet de Pierre Rochard qui va me permettre de sauver son frère et d'avancer dans l'aventure. Je retourne de ce pas à Symmetronel pour affronter l'arène. J'arrive à passer les dresseurs de type vol sans aucun problème. Et je lance le combat contre la championne d'arène Alizé. C'est encore une fois un combat duo et elle décide de lead avec Elector et Ptera. De mon côté je vais utiliser Vasilis et Cacturne. Le Ptera utilise une attaque Pouvoir Antique sur mon Vasilis. Et mon Cacturne succombe sous l'attaque piquée de Elector. Mon Vasilis arrive à placer une attaque Éboulement sur les deux pokémons mais ça va n'en tuer aucun. J'envoie Junko au combat qui tue le Ptera avec une attaque Lamefeuille. Alizé envoie donc Libégon. Son Elector fait une nouvelle fois l'attaque piquée pour tuer mon Junko. Avec les dégâts du recul de l'attaque piquée j'arrive à tuer le Elector avec une attaque Éboulement. Et je décide d'envoyer Abonnes-toi au combat. Après avoir battu son Elector elle décide de m'envoyer un Articodin. Florizar arrive à one-shot Articodin sur un coup critique de Bomberk. Libégon utilise l'attaque Seism. Au passage Alizé décide d'envoyer Sulfura. Mon Vasilis utilise une seconde fois l'attaque Éboulement baissant de moitié les PV de Sulfura. Mon Florizar arrive à tuer Sulfura avec une attaque Bomberk. Alizé décide d'envoyer Nostanfer. Mon Vasilis tant qu'une attaque Seism a très peu de PV pour ensuite utiliser l'attaque Soin. Le Nostanfer de Alizé tue mon Florizar avec une attaque Piquée. Je décide d'envoyer Coteauvol au combat. Hé miracle c'est un miracle que t'as toujours envie ! J'utilise une nouvelle fois l'attaque Soin sur Vasilis. Mon Coteauvol essaye d'endormir le Libégon mais grâce à une baie il se réveille. Il arrive aussi à tanker à 1HP l'attaque Piquée de Nostanfer. Ouais j'ai eu pas mal de chance sur le coup là ! Libégon utilise l'attaque Seism qui ne touchera pas Coteauvol et qui sera un coup critique sur Vasilis. A charge de revanche Vasilis utilise l'attaque Éboulement et one-shot d'un coup critique le Nostanfer. A la fin il reste plus que le Libégon, j'arrive à l'endormir, je me soigne avec Vasilis et je finis le combat. Alors on a des oiseaux légendaires et on n'arrive pas à nous battre ? Tosti tu trouves pas qu'il parle un peu trop du moi ? Le problème dans ces combats 2 contre 2, quand l'un de vos pokémons meurt et que vous en envoyez un autre, ce pokémon risque de se prendre un autre coup juste derrière. Je peux vous dire que si Lya était assez intelligente, elle avait juste à faire des piqués sur un seul pokémon, elle m'aurait fait 5 pokémons en 2 tours. Après avoir empoché le 6ème Bad Jaren, je me dirige vers l'est de Simétronel. J'affronte tous les dresseurs sur ma route et je vois des sbires de la team Aqua se diriger vers le mont Memoria. Sachant que je suis proche de Nenucreek, je décide de m'y rendre mais la route est bloquée par des sbires de la team Aqua. J'arrive à trouver un petit bug pour aller à Nenucreek quand même en passant par la 7 évol. Je capture un tropius que j'appelle l'ETGV et direction Nenucreek. Je soigne mes pokémons et c'est reparti pour le mont Memoria. Je monte au sommet du mont où il y avait tous les sbires de la team Aqua. Au passage, j'en profite pour affronter tous les sbires. Je fais une nouvelle fois la rencontre du boss de la team Aqua qui me dit d'aller démanteler la team Magma au nord de Vermilava. Car à ce qui paraît, il y aurait leur base secrète là-bas. Je sais pas pourquoi mais je pense que ça sent le traguenard quand même. Pourquoi tu dis ça, ils nous donnent juste un coup de main ? Ouais 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 ouais, ils sont quand même bizarres je trouve. Avant de continuer mon aventure vers Vermilava, je retourne à Meruville pour capturer 2 pokémons qui pourront m'être utiles par la suite. Germignon qu'on va appeler Pancebête et un Eniupio qu'on va appeler le M. Il a encore eu un problème de misclic ? A partir de ce moment là, je tiens à m'excuser parce que je vais prendre une voix assez atypique. Alors ne vous en faites pas, ce n'est pas de la discrimination, c'est juste du second degré. Hola amigos, comment estas ? Moi je suis un Eniupio Té. C'est quoi ça encore ? Qu'est-ce que tu fais toi-ci ? Écoute, il me fallait un nouveau pokémon dans la team donc du coup on a pris un ludicologue qui est de type Plantéo. Pour la suite de l'aventure, j'échange Cacturne par Nenupio que je vais entraîner et faire évoluer en l'ombré. Et je me rends à Nenucric où j'affronte une dernière fois Flora pour avoir accès au centre commercial. J'achète une Pierrot et je fais évoluer l'ombré en ludicolo. Maldita sea, c'est quoi ce chapeau de mexicaine ? Après avoir exp ludicolo, je décide de me rendre au nord de Vermilava pour entrer dans le QG de la team Magma. Et comment vous dire, à ce moment-là, j'avais un peu plus de chance avec mon ludicolo mais il y avait le soleil de partout. Le soleil va faire en sorte que l'attaque lance soleil se lance en un tour. Ou bien encore que les attaques feu sont plus puissantes. Mais il y aura un problème à tout ça, c'est que les attaques eau seront moins puissantes. Du coup, mon ludicolo fera des dégâts ridicules et le seul Pokémon qui va me permettre de passer tous les dresseurs, ça va être Vasilise. J'affronte tous les dresseurs et je tombe enfin contre le leader de la team Magma, Maxime. Et je vois Groudon qui a endormi et Maxime en profite pour le réveiller. Après avoir réveillé Groudon, Groudon s'en va et j'affronte Maxime, leader de la team Magma. Je commence le combat avec Junko et lui, il commence avec Tyrannosif. Avec une attaque Lamefeuille, c'est le one-shot. Il envoie ensuite Libégon que j'arrive aussi à one-shot avec une attaque Dracogrif critique. Après son Libégon, il m'envoie un Ectoplasma que je one-shot aussi avec une attaque Machouille. Mais Toci, pour l'instant, c'est facile, non ? Si j'étais pas mort une fois contre lui avant, j'aurais dit oui. Maxime décide d'envoyer Arcanin et je switch sur Junglant pour le laisser mourir et rechanger de Pokémon après. Je switch sur Vasilise qui va tuer en deux coups Arcanin grâce à des attaques éboulements. Ensuite, il décide de combattre avec un autre Coco qui utilise l'attaque Lance Soleil et qui tue mon Vasilise. Et j'utilise Junko avec son attaque Machouille pour en venir à bout. Et là, Maxime me sort Entei. Avec Junko, avant de mourir, j'ai le temps de lui placer une attaque Lamefeuille. J'envoie B avec l'attaque Magpunch, il va pouvoir lui faire un peu de dégâts mais il meurt après du feu sacré. J'envoie ensuite Kotovol qui se fait one-shot aussi par un feu sacré mais il a le temps de placer un aéropiqué. Je finis le combat avec Florizar avec une attaque Bomberk. Son Entei sous le soleil avec les feux sacrés, c'était vraiment quelque chose. Après avoir battu le leader de la team Magma, je me dirige vers Poivre Cell. A l'entrée du port de Poivre Cell, je vois le professeur qu'on a sauvé au tout début de l'aventure de la team Magma, entouré de paparazzi pour éviter de les faire rentrer dans le port. Je rentre dans le port avec lui et je vois deux sbires de la team Magma se barrer en sous-marin. T'as vu, je te l'avais dit que c'était des traîtres. C'est vrai que cette fois-ci encore, t'as eu raison. Bé, 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 ouais, je suis d'accord avec toi B. Qu'est-ce qu'il raconte encore B ? On est sous-payés. Mais non, pas du tout. Allez, venez, on continue l'aventure et on va à Nénucric. Même moi, je suis me pieuillé comme vous et pourtant, je suis pas là depuis le début de l'aventure. Je me rends au QG de la team Magma et j'affronte tous les sbires de la team Magma à l'intérieur. Je tombe sur l'un des dresseurs de la team Magma qui m'empêche de récupérer le sous-marin volé à Poivre Cell. Je l'affronte, je le bats et direction Algatia. Arrivé Algatia, je rentre dans l'arène et je me fais intercepter par deux dresseurs. Mais laissez-nous l'espire un petit peu. J'avoue qu'ils sont un peu collants. Qu'est-ce qu'il se passe, ça va pas vous deux ? Je sais pas, j'ai un peu mal au crâne et B aussi. Allez, on est bientôt à la fin de l'aventure, il faut tenir encore. Je continue à résoudre les puzzles et à affronter tous les dresseurs de l'arène pour arriver jusqu'aux championnes. C'est parti pour le combat contre Levi, Tatia et Lid avec Latios et Latias. Je décide de mon côté de Lid avec Florizar et Ludicolo. Ludicolo utilise l'attaque bluff sur Latias qui va le flinch. Et mon Florizar utilise l'attaque bonberk sur Latios qui va le mettre midlife. Latios utilise son attaque signature Lumie et Clac qui va faire pas mal de dégâts à Ludicolo. J'utilise une deuxième fois bonberk avec mon Florizar pour pouvoir tuer Latios. Je switch Ludicolo à Cotovol. Latias en profite pour faire son attaque signature balle brume et les championnes de l'arène envoient Staros. J'essaye d'endormir Latias avec Cotovol mais il a une baie qui le réveille. Je perds Florizar sur une balle brune donc j'envoie Junko qui se prend l'attaque psycho de Staros. Junko arrive à tuer Staros avec une attaque lamefeuille. Et j'endors Latias avec l'attaque poudre dodo de Cotovol. Gardevoir est envoyé par les petites championnes. J'arrive à tuer Latias avec Junko après une attaque machouille et dracogriffe. Machouille dans cette génération est une attaque spéciale. J'essaye d'endormir Gardevoir avec poudre dodo mais l'utilise s'abait. Latias est échangé par Jirachi. Cotovol succombe d'une attaque pouvoir antique de Jirachi. Je remplace Cotovol par Ludicolo qui se prend une attaque tonnerre dès qu'il arrive sur le terrain. Avec une attaque machouille de Junko j'arrive à mettre les PV dans le rouge de Jirachi. J'arrive à flinch Gardevoir avec l'attaque bluff de Ludicolo avant qu'il meure d'un point météor. J'envoie donc B au combat avec une attaque Machpunch pour pouvoir tuer Jirachi. Avec une attaque machouille j'arrive à faire de gros dégâts à Gardevoir mais il fait une attaque psycho et il tue d'un coup mon chapignon. Les championnes décident d'envoyer leur dernier Pokémon Charmina et moi Vassilis. J'arrive à tuer Gardevoir à coup de machouille. Et j'arrive à tuer Charmina avec l'attaque lamefeuille et giga sensu. Septième badge obtenu. C'est grâce à moi qu'on a gagné. Même moi j'étais plus utile que toi. Oh arrêtez y'a aucun chouchou dans l'équipe. Je sors de l'arène et je décide de me rendre à l'est de l'île. Où je fais une nouvelle fois la rencontre de la team magma. Je continue mon aventure au centre spatial de la ville. Et je me fais agresser par tous les sbires de la team magma. Je les bats tous et j'arrive avec Pierre Rochard à affronter le leader de la team magma une nouvelle fois. Je meurs une fois aux côtés de Pierre Rochard parce que son IA était complètement débile. Tosti nous avons réussi à localiser le sous-marin que la team aqua a volé. Il se situe au sud de Algathia va les affronter. Mais attends il va falloir nager moi je sais pas nager. Hé bébé ! Moi j'ai appris à nager avec mes potes minipiottes. Mais tue-moi c'est pas toi qui disait qu'il fallait s'arroser un petit peu. Ouais mais là tu vois j'ai peur parce qu'on va aller sous l'eau et j'ai peur des léviatars et des tentacoles. Je continue mon aventure au sud de Algathia. Et j'en profite pour m'arrêter à Atalanopolis. Hé bah en tout cas tu galères toujours à le dire. Je repars de Atalanopolis. Ah il sait trop bien le dire. Je m'engouffre dans les eaux profondes grâce à la capacité plongée. Et je retrouve le sous-marin de la team aqua. Sans personne à son bord donc je décide de remonter à la surface. J'arrive dans une cave sous-marine. Et là c'est le début de l'enfer. J'affronte tous les dresseurs. Je résolve toutes les énigmes. Le roi de la glisse. Flash dans l'eau. Il y avait plein de trucs. A l'endroit où il y avait de la glace j'ai bien dû rester 45 minutes au moins. Et ensuite pour ceux qui connaissent le jeu. Il y a un parcours d'eau avec des courants. Et dites-vous que pour ces courants il fallait avoir la CT Flash. Autrement j'étais obligé de tout recommencer. Et bien sûr il y avait aussi les pokémons sauvages. Après plusieurs heures perdues dans ce labyrinthe. Je peux enfin affronter le boss de la team aqua. Lead le combat avec Raikou et Suikune. Et moi j'envoie Junko et Florizar. Je fais deux attaques lame feuille sur Suikune. Et il meurt. Tandis que son Raikou me fait une attaque Fatal Food. Qui me paralyse mon Junko. Il envoie ensuite au combat un Metalos. Qui fait une attaque abri. Du coup Raikou en profite pour faire une attaque plénitude. J'utilise l'attaque Machouille et lame feuille sur Metalos. Et j'arrive à tuer son Metalos juste après avec l'attaque lame feuille de Florizar. Après avoir perdu son Metalos il envoie un Dracolos. Et j'arrive à tuer son Raikou avec une attaque lame feuille qui va crit. Junko utilise l'attaque Dracogrif sur Dracolos. L'attaque met les PV de Dracolos dans le rouge. Et Arthur en profite pour lancer un Quillfish. Je perds mon Junko sur une extrême vitesse de la part du Dracolos. Je le switch avec Ludicolo qui se prend une grosse attaque hydrocanon. Mais attends c'est le même go que le Molito ! Florizar arrive à mettre l'épée dans le rouge de Quillfish avec une attaque lame feuille. Mon Ludicolo utilise l'attaque bluff sur Quillfish qui l'empêche d'attaquer. Et je tue le Dracolos avec l'attaque Bomber de Florizar. Arthur continue le combat avec un Hippo Roi. Et je me prends une vague d'attaques sur Ludicolo qui vont prendre sa vie. Mais je switch sur B. J'arrive à finir Quillfish avec un McPunch de Chapignon. Et je tue Hippo Roi avec deux lame feuilles. Après ce combat mécontent de sa défaite, Arthur en profite pour réveiller Kyogre. Maxime, boss de la Team Magma, apparaît pour lui dire que nos agissements n'étaient pas bons. Kyogre en profite aussi pour détruire la caverne sous-marine. Et je suis rejoint par Pierre Rochard qui me dit de me rendre à Atalanopolis. Arrivé à Atalanopolis, je vois Kyogre et Groudwonde en plein milieu de l'eau. Je suis Pierre Rochard jusqu'à la cave des origines. Mais attends, c'est le bon ou c'est le mauvais, lui ? Moi, je suis le bon, c'est mon frère qui est corrompu. Oh, ok ! Dans la cave des origines, je fais la rencontre de Marc qui me dit de me rendre à la Tour Céleste. Pour demander de l'aide au Gardien des Cieux. Je me dirige vers la Tour Céleste. Je fais une nouvelle fois la rencontre de Marc. Je monte tout en haut pour aller voir le Gardien des Cieux. Au passage, je sais pas pourquoi, mais il y avait un Terraclope qui bougeait pas. Je retourne à Atalanopolis, Raikwaza alias le Gardien des Cieux, Calme, Kyogre et Groudwonde. Et tout est bien qui finit bien. Mais attends, Tosti, c'est vraiment tout ? Ah bah écoute, là, c'est que des déplacements à faire. Oui, mais c'est pas la fin de l'aventure ? Bien sûr que non, direction la 8ème arène. En plus, c'est une arène de type O, donc c'est parfait. Oui, enfin, de type O, de type glace aussi. Je rentre dans l'arène, j'affronte tous les dresseurs. Et j'affronte le champion de l'arène, Marc. Et bah non, c'était pas lui le champion de l'arène, c'était juste un PNJ. Mais comment ça se fait ? Normalement, c'est lui le champion, non ? Mais bébé ! Oui, mais le vrai champion dans cette arène, c'est Rohan. C'était lui qui venait me donner de la biscotte dans la malle, il est de toute beauté ! Le combat s'est déroulé assez facilement. Mais Pokémon avait quasiment 20 niveaux d'écart avec les siens. Le seul problème, c'est qu'il mixait les Pokémon entre le type O et le type glace. Même s'il y avait mon frère loup d'école ! Oui, il y avait ça, mais son équipe n'était pas forcément aussi forte que la mienne. Et j'avais l'avantage du type. Car bien sûr, je vous le rappelle. C'est un monote qui plante ! 8ème badge obtenu, direction la ligue. Je me dirige donc tout à droite de la région de Owen. Et comment vous dire qu'à ce moment-là, il me fallait aussi le vélo de crosse pour passer tout ça ? J'affronte donc tous les dresseurs, je fais les petits sauts au vélo de crosse. J'escalade une grande cascade et j'arrive enfin devant la roue de victoire. Et là, c'est le début des problèmes. Je prépare donc mon ascension pour aller à la roue de victoire. Et pendant la roue de victoire, je dois affronter une dernière fois Timmy. Cette fois-ci avec une vraie équipe. Il commence le combat avec un meganium et moi avec Junko, mais je switch directement sur Florizar. Avec seulement deux bombeurs que j'arrive à tuer et après il envoie un Aquali. J'arrive à tuer le Aquali avec mon Florizar et avec deux attaques Lamefeuille. Timmy envoie un Raichu et j'arrive à mettre ses PV dans le orange avant de me faire tuer par un vitesse extrême. J'envoie Vasilis et j'arrive à le tuer avec une attaque Telluriforce. Pour ensuite qu'il switch sur un Leuphorie. A ce moment-là, j'envoie Coteauvol pour qu'il fasse une poudre dodo et qu'il l'endorme. Mais il switch sur Kapoira et moi au même moment, je voulais switch sur B. Son Kapoira me fait une attaque Casse-Brique. J'ai lu temps de lui mettre une attaque Stratopercu qui lui fera très peu de dégâts. Pour ensuite lui mettre une attaque Magpunch mais il va switch sur Gardevoir. Le Gardevoir tue mon Chapignon avec un Point Feu mais j'envoie Junko et je le finis à deux coups de ma chouille. Timmy continue le combat avec Kapoira que je tue avec deux Lamefeuille. Pour ensuite envoyer l'Euphorie et puis voilà, je gagne quoi. Parce que le combat contre l'Euphorie, c'était vraiment trop long. Après avoir battu Timmy, je continue mon ascension vers la Ligue Pokémon. J'affronte quelques Dresseurs, je tombe sur quelques culbutoqués qui m'empêchaient de fuir, c'était relou. Et à un moment, je passe sous un pont et j'affronte Red. Eh mais attends, bébébé, on est dans la merde. Red avait une équipe très cheatée. Il commence le combat avec Oh Oh, il a Mew et Céléby. Donc je prends la décision de monter tous mes Pokémon niveau 100. Bon, en même temps dans la zone, il y avait pas mal de culbutoqués et d'autres Pokémon de assez haut niveau. Donc l'XP venait assez facilement. Et je retourne affronter Red au niveau 100. Il lead le combat avec Oh Oh le Majestueux et moi Miracle Réincarné. Eh mais attends, tu vas nous donner des noms comme ça ? Je trouvais ça stylé pour un combat comme ça, tu vois. Ah bah en vrai, ça me dérange pas. Oh Oh, commence avec une attaque piquée et je riposte directement avec une attaque éboulement qui le one-shot. Red décide d'envoyer son low-class et je me prends une attaque laser-glace qui me gèle. Je continue le combat avec B le muet et j'utilise la capacité stratopercute qui va one-shot le class. Après la mort de son low-class, Red décide d'envoyer Mew et moi je switch sur Kotovole la star qui se prend une attaque psycho. Ah ouais, je suis trop une star en fait ! N'arrivant pas à endormir Mew, il meurt d'une attaque psycho. Ouais bon, j'avoue que là j'ai pas trop été utile. Je décide ensuite d'envoyer Ludicolo pour tuer Mew à deux coups de surf. Après la mort de son Mew, Red sort un Dracolos qui tue mon Ludicolo avec une attaque vitesse extrême. Je décide d'envoyer Junko, il a réussi à placer une attaque Dracogriff avant de mourir d'une puissance cachée. J'envoie Florizar qui va tuer Dracolos avec une attaque Bomberk. Red envoie Celebi que je tue aussi grâce à deux Bomberk. Red utilise son dernier Pokémon Ronflex que j'arrive à empoisonner avec l'attaque Bomberk avant de me faire riposte la gueule. Donc j'envoie Chapignon pour finir le combat avec un stratopercute. Le fait intéressant pendant ce combat, c'est que je mors déjà une quinzaine de fois. Mais surtout que j'aurais pu mourir moins de fois parce que très souvent le stratopercute laissait à 1 HP le Ronflex. Et comme il me restait plus qu'un seul Pokémon, bah du coup je me prenais une attaque riposte one shot. On a réussi à battre Red ! Je continue donc mon ascension sur la route victoire. Agressé par des centaines de culbutes au quai, dites-vous que même à un moment j'ai dû aller chercher le vélo de course pour passer à un petit endroit. J'affronte les derniers dresseurs et me voilà enfin à la ligue Pokémon. Tu as enfin réussi à venir à mon royaume. Félicitations mais il te faudra encore affronter de nombreux défis avant de pouvoir m'affronter. Nous voici donc arrivés à la ligue. Et le truc sympathique c'est qu'on peut voir qu'ils vendent des super beaux bons à 1 PokéDollard. Mais bon j'avais déjà mon équipe niveau 100 donc j'en ai pas forcément besoin. On rentre dans la ligue et on commence à affronter les premiers conseils un par un. Attends Toasty ça va pas trop bien là d'un coup. Peeeeee ! Allez vous inquiétez pas il restait encore quelques combats et on a fini l'aventure. On affronte Damien qu'on passe en quelques essais. Et arrivé à Spectra je n'arrive plus à avancer. Mais Pokémon était fatigué par toute cette aventure. Désolé Toasty mais je ne vais plus pouvoir continuer. Comment ça tu ne pourras plus continuer ? Bé, 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 bé. Toi aussi ? On a beaucoup trop donné tout le long de l'aventure. Et à force de combat, t'on a été très utile au début, mais maintenant, on va plus te servir à grand-chose. Depuis le combat contre Arthur, le boss de la team, à quoi ? Bé et moi, on avait senti qu'on avait quasiment plus de force. Je me souviens quand tu m'as trouvé que j'étais un tout petit granivole. Récemment, on a pu battre les premières arènes. J'ai évolué, j'ai vu ta team se construire au fur et à mesure du temps. Et j'aimerais te dire un truc, Toasty, avant de partir. Merci. Non, tue-moi, on est quasiment à la fin de l'aventure. Bé, 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 bé. Qu'est-ce que tu veux me dire, Bé ? T'as réussi à me recueillir, je devais te le dire. Mais tu parles. Oui, je parle, mais je tenais de te dire que tu m'as recueilli dans ton équipe. J'ai été abandonné par tout le monde et il ne restait plus que toi. Tu as cru en moi, j'ai supporté pendant certains moments assez compliqués de cette aventure. Et t'as su aussi me faire évoluer. Je ne pourrais pas continuer l'aventure avec toi parce que mes forces me quittent. Je suis désolé, Toasty, et merci encore à toi. Pierre Auchard ! Alors comme ça, tu as compris mon petit jeu. C'est moi qui ai rendu tes Pokémon malades pour qu'ils me laissent un peu tranquille, tu vois. Je n'ai pas été corrompu. On va juste dire que je t'ai donné un petit coup de main. Allez, retrouve-moi au sommet de la ligue pour le combat final. Je remplace Cotovol et Chapignon par Germignon et Neneuf. Je l'ai fait évoluer, je fais le stock de potions et c'est parti pour affronter Damien. Damien lead avec Tenefix et je commence le combat avec Florizar. Mon Florizar a le temps de lui placer deux lamefeuilles avant de mourir d'une attaque ombre portée de Tenefix. J'envoie Junko pour finir le Tenefix avec une attaque lamefeuille. Damien décide donc d'envoyer Voltali. De mon côté, je préfère switch sur Vasilis qui se prend une attaque grillon signal dès qu'il arrive en combat. Et aussi qui finit confus. Je spam les soins avec Vasilis pour ensuite tuer Voltali à coup de deux Telluriforce. Damien décide d'envoyer Matt Cognier. Je switch entre Vasilis et je mets Oeuf Bispo, le noix de coco. Il tank deux attaques et finit le Matt Cognier avec une attaque psycho. Damien décide d'envoyer Tauros et me fait l'attaque vive attaque qui prendra la vie de Oeuf Bispo. Je continue le combat avec Meganium et je mets un mur lumière sur le terrain. Meganium meurt sur une attaque Damoclès et j'envoie ensuite Vasilis. Avec Miracle, j'ai pu bien tanker le Tauros et bien sûr le finir avec une attaque Telluriforce. Damien envoie un Alakazam et je meurs à coup de point feu. Je continue le combat avec Junko et j'arrive à tuer son Alakazam au bout de deux machouis. Sachant que Alakazam a réussi à me mettre pas mal de dégâts avec son point feu. Damien utilise son dernier Pokémon Demolos. Avec Junko, j'ai le temps de lui mettre un Dracogrif avant de mourir. J'envoie Ludicolo au combat, je fais l'attaque bluff, le Demolos est flinch. Le tour d'après, le Demolos utilise l'attaque canicule qui me brûle. Et je finis le combat sur une attaque surf. L'eau décolle là ! Mais attends, Tosti, pourquoi tu as appelé Noix de coco à F Bispo ? Bah en vrai, c'est drôle quoi. Je passe Damien en 17 essais. Et me voici au deuxième dresseur du conseil 4, Spectra. Comment vous dire que c'est une grosse poêle ? Ouais, t'as raison, c'est une grosse poêle. Ah bah pour une fois que j'ai raison ! Elle lead avec un ectoplasma et moi je décide de lead avec Ludicolo. Son ectoplasma arrêtait pas de faire des hypnoses ou des prélèvements du destin. Et à un moment, j'arrive à passer son ectoplasma avec l'attaque plongée. Spectra décide d'envoyer son putain de nostanfer. Il m'a fait piquer des cris celui-là. J'essaye au maximum de tempo avec Vasilis avec les soins et de lui mettre surtout 2 tombes roches. Car tombes roches va me permettre de réduire sa vitesse. Et comment vous dire que se prendre des lames d'air qui flinchent tout le temps, c'est échant. Comme mon Vasilis est mort, je décide d'envoyer Noix de coco. Et là, le nostanfer rate son attaque hypnose et se prend une attaque psycho. Ah je vous assure, ça m'a fait du bien. Elle continue le combat en envoyant Ludicolo et moi je switch sur Meganium. Bizarrement, son Ludicolo rate l'attaque, siffle herbe. Et là, je place une attaque rune protect. Si vous pensez que l'attaque elle est nulle, elle était trop forte pendant ce match. Le problème de son équipe, c'est le fait de toujours s'endormir. Du coup, rune protect et puis voilà, j'étais tranquille. Je mets un mur lumière avec Meganium et après je l'enchaîne de 3 danses fleurs. Elle décide d'envoyer le second problème de son équipe avec ses cages éclairs gardevoir. Bon, mon Meganium se fait paralyser, bolo ça cause un point feu. Et là, j'envoie Florizar et je vous vois déjà me crier dessus. Sauf que cette fois-ci, non. Je tanque une attaque psycho à 48 HP. Et là, avec le talent Engrais. Le talent de mon Florizar, de mon Meganium et de mon Junko. Qui fait en sorte de booster la puissance des attaques plantes quand j'ai plus beaucoup de PV. Je rentre un gros lamefeuille coup critique à gardevoir. Spectra continue en envoyant Terraclope et en me tuant avec une balle ombre. J'envoie Junko et je fais une attaque Machouille. Et l'attaque Machouille a des chances de réduire la défense spéciale de l'adversaire. Son Terraclope utilise repos et je bourre de Machouille. Bien sûr, jusqu'à temps qu'il meurt. Et voici le pire Pokémon de sa team Tenefix reflet soin. C'est vraiment lui à chaque fois qu'il me faisait péter des câbles. Le combat était très simple. Elle spam les reflets, la fameuse technique du lâche. J'arrive à lui réduire sa défense spéciale avec l'attaque Machouille. En plus de ça, son Tenefix avait soin. Mais il avait beau regagner des HP, je lui ai fait un lamefeuille coup critique. Ah, quand je l'ai battu, j'ai crié ! J'ai dû rester au moins 4 heures sur ce combat. Et dites-vous que ça sert à rien par rapport à ce qui nous attend. Et maintenant, passons à Glacia du Conseil 4. Je l'ai one shot. J'ai réussi du premier coup, j'étais trop content. Sa team, elle était vraiment trop nulle. Mais voilà, après l'avoir battu, je dois me taper le type Dragon. Et là aussi, j'ai passé des heures. Aragon commence le combat avec un Latios et moi, Méganium. Il fait une attaque Draco Météor qui me laisse 5 HP et moins une attaque plaquage car il va le paralyser. Dites-vous que si j'avais pas cet enchaînement au début, je pouvais reset. Je relance une attaque plaquage et je meurs d'une puissance cachée juste après. J'envoie Junko au combat, je finis Latios à coup de Machouille. Il décide d'envoyer Tyrannosif que je tout shot avec des lamefeuille. Pour ensuite continuer le combat avec Hipporoa qui me lancera que des laser glace et moi des lamefeuille. Je perds mon Junko et j'envoie ensuite Abonne-toi pour finir Hipporoa à coup de lamefeuille. On continue avec Latias, il utilise l'attaque plénitude et puis moi je me retrouve à faire des bons berks. J'arrive quand même à empoisonner son Latias à la fin. J'envoie Ludicolo pour finir le combat avec un surf et Aragon décide de m'envoyer son Pokémon mythique Dratak. Ludicolo meurt sur une lame d'air et je suis obligé d'envoyer Vasilis. Et là ça a été n'importe quoi. Il fallait que le Dratak me fasse aucun coup critique et que je fasse des soins en boucle pour que le Dratak se suicide tout seul avec les Dracométaires. Oui parce que dans ce jeu il y a des dégâts de recul avec cette attaque. Donc le Dratak se suicide à coup de Dracométaires et au passage je mange un crit. Aragon envoie son dernier Pokémon Dracolos qui tue ma Vasilis avec vitesse extrême. Et je décide d'envoyer Oeuf Bispo pour finir le combat avec deux psychos. Ouais t'as réussi ! Alors tu es enfin prêt à avoir mon équipe maintenant ? Avec ta vieille équipe plante ! Je suis pas une plante, je suis un innoufale, bouffole de pepéloni et toi t'es un caillou ! A cause de toi mes amis sont morts ! Commençons le combat final. Alors avant de commencer le combat j'ai toujours fait la même façon à chaque fois. J'ai appris l'attaque Seism à mon Florizar et à chaque fois je me faisais péter la gueule par son dernier Pokémon. Jusqu'au moment où je lance une run totalement random avec Ludicolo en premier Pokémon. Je décide de leader le combat avec Ludicolo et lui Metalos. Alors je sais pas pourquoi je lui avais appris Larcin mais c'était peut-être pour lui faire plus de dégâts mais en tout cas ça lui a rien fait. J'utilise Larcin et l'utilise Point Météor. Du coup je retourne au bon vieux surf. Tandis que son Metalos utilise l'attaque Hatt pour après s'auto-détruire. Tu sais, tous les moyens sont bons pour gagner. Je continue le combat avec Méganium et lui l'envoie Staros. Si vous voyez des trucs bizarres pendant cette run, ne vous inquiétez pas. J'utilise Murlumière. J'arrive à tanker son laser glace à rien. Murlumière se lance et je me reprends un laser glace. Sauf que vous vous souvenez du talent anglais. Et bah du coup Pansbeth a fait un Dancefleur one shot. Il continue le combat avec attention Mewtwo, premier problème de sa team. Il utilise Cassebriques sur Méganium et en plus il casse mon Murlumière. A ce moment là, j'utilise Junko avec l'attaque Machouille. Le premier Machouille lui fait descendre sa défense spéciale. Donc il me lève sa 69 HP. Et avec un second Machouille, je peux venir à bout de son Mewtwo. Comment tu as fait pour battre mon Pokémon légendaire ? Ah bah j'ai toujours été meilleur que toi, tu as toujours su. Il continue le combat en envoyant Terra que j'arrive à one shot d'un coup critique sur l'âme feuille. Arriveras-tu à battre mon Deoxys ? Deuxième problème de sa team, Deoxys. Son Deoxys tue mon Junko et après j'envoie Oeuf Bispo. Oeuf Bispo arrive à tanker à quelques HP et lâche un bon bon buff qui one shot le Pokémon légendaire et qui tue aussi Oeuf Bispo à cause des dégâts de recul. Ça fait rien car tu n'arriveras pas à battre mon dernier Pokémon quitte à faire recommencer plus de 100 fois ce combat. Pierre Rochard envoie son Jirachi. L'ultime problème de cette aventure. Le Pokémon il arrêtait pas de me faire extra senseur, ça arrêtait pas de me flinch. Surtout qu'à ces 100 essais là j'étais avec Ludicolo et j'étais plus lent que lui. Du coup j'envoie Vasilis au combat. J'ai le temps de lui placer un Tombroche qui réduira sa vitesse et un Telluriforce parce que j'étais plus rapide que lui après le Tombroche. Je perds mon Vasilis et j'envoie Abonne-toi. Et Abonne-toi utilise l'attaque Seism qui le laisse à un HP. Il utilise une attaque Pancomet qui me critique pas, qui me tue pas rien du tout. Et je fais une deuxième attaque Seism et j'arrive enfin à battre Pierre Rochard et à finir Pokémon Emeraude Keizo en monotype plante. Comment tu as fait pour me battre ? J'avais une meilleure équipe que toi. Tu sais c'est pas l'équipe qui compte, c'est comment tu t'en sers. Et voilà, peut-on finir Pokémon Emeraude Keizo en monotype plante ? Oui. La vidéo vous a plu ? N'hésitez pas à me proposer un prochain défi dans les commentaires. J'ai pris pas mal de temps pour vous préparer cet épisode qui est plutôt long. Merci encore à tous ceux qui ont rejoint la chaîne, on est maintenant 400. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis peace ! Sous-titrage ST' 501